Sortie de tapis alors que Sébastien Taillac va s'attaquer maintenant à cette barre fixe. Un gymnaste complet que l'on aime beaucoup aussi, très longiligne, un beau style. Attention prise d'élan ici pour un salto par-dessus la barre, le Kovacs dommage du bout des doigts. Il s'en faut toujours 20 millimètres sur ces difficultés qui exigent beaucoup de précision. Un fouetté idéalement placé pour pouvoir, voyez, il est sur la barre. Peut-être le bourrelet pas suffisamment engagé. Peut-être repris aussi un petit peu tard, donc une charge trop importante sous la barre. Et on en a vu quelques-uns faire ce genre d'erreur au championnat d'Europe. Également. Absolument, c'est fréquent car la difficulté est de taille. Allez, c'est reparti. Allons, on recommence bien sûr. Voilà, et cette fois, c'est repris. On a travaillé avec les jambes proches de la barre, l'engagé. Deux fois en avant, deux fois en arrière. Il est un peu déstabilisé, là, quelques tours intermédiaires. Là, il a perdu la figure. Voyez, il n'en a jamais tour de seuil. Il ne sait plus comment réagir sur sa barre. Changement de face, nouveau changement de face. Je crois qu'il va aller directement vers la sortie car là... Voilà, double arrière tendu, sortie plus simple. Il était perdu, le Sébastien. Et ça se rend toujours de voir un gymnaste perdre son exercice alors qu'il le répète à longueur d'année, à longueur de journée. C'est vrai que ça ne doit pas être évident. On revoit le Salto Kovacs. Bout des doigts. Accélération, sortie de base pour lui, un double arrière tendu. Il n'a pas insisté, il n'y a pas mis une ou deux pirouettes comme à son habitude. Ça ne lui allait plus la peine de prendre le risque. Voilà, c'est le deuxième.